hop donc c'est reparti pour le night on va lancer le timer maintenant comme ça on l'oublie pas pas comme la dernière fois donc du coup j'ai rajouté le temps que j'ai perdu il y avait 25 26 minutes je sais plus exactement mais j'ai calculé j'ai calculé le temps qui manquait et donc on est à 105% sur 106 donc le dernier pourcentage aller chercher pour ça du coup on va s'équiper pour de la bagarre on est déjà équipé pour de la bagarre on a déjà prévu le coup et donc on va galérer sur le boss le plus dur du jeu pour moi je vais d'abord aller voir toi ça m'intrigue parce que elle on peut lui donner des on peut lui donner ces trois charmes là et alors moi celui que je vais lui donner c'est ce charme là un charme permettant à son porteur de trouver plus de jeux c'est pas celui-là un charme permettant à son porteur à augmenter la force ok c'est celui-là donc c'est le force fragile ah mais il faut que je l'équipe je l'équipe il doit manquer 26 heures au moins timer non non il manquait 20 20 minutes et quelques on va équiper rapidement ça évidemment j'ai pas équipé le bon voir si on peut l'équiper ça permet de taper plus fort le problème c'est que si je meurs je le perds alors que si je lui donne le charme déjà elle me le vole et le mange voilà et maintenant pour me le rendre il faut lui parler et elle veut de l'argent 15000 géo j'ai pas assez et ben du coup elle va le garder oh mais attends parce que là maintenant je l'ai plus je suis à combien de pourcentage 104 je crois je viens de faire une connerie c'est dans l'autre sens merde bon va falloir farmer un peu d'argent après histoire d'avoir les 15000 ah merde j'ai pas pensé à ça je pensais avoir assez je croyais c'était 9000 géo ou un truc comme ça non c'est 15000 bon bah on va faire 100 du coup j'aurais pu augmenter ma force ah il est à l'endroit j'ai oublié de mettre le jeu à l'envers allez c'est parti pour le boss le plus dur enfin selon moi le roi des cauchemars grime voilà déjà il met des claques à deux points de dégâts il faut que je me rappelle comment le jouer voilà ça c'est une bonne attaque il faut y aller doucement oh il peut partir de l'autre côté ok comment j'esquive ça faut sauter bientôt et après on bourre du moins ce qu'on peut et non il est facile il faut le temps que je le reprenne en main la première fois il avait déjà été très dur l'avantage c'est qu'on peut pas perdre nos géos et que j'ai aucun risque enfin que je peux reprendre directement le combat merde c'est vrai que ça reste un peu un peu au sol oula d'accord si on s'approche trop voilà donc ça c'est l'est oula ah ouais j'avais oublié à quel point il était vénère ça va être dur ça va être dur et salut Zoff et oui mais non le jeu est pas l'envers regarde il est à l'endroit le boss tu dis n'importe quoi Zoff voyons il est à 360 degrés le boss comme ça merde ah pas assez rapide ohlala l'enchaînement mauvais réflexe j'ai voulu dasher et je l'ai fait un poil trop tard avec le dash je serai encore vivant il faut que je trouve une solution pour le battre je trouve déjà pas simple à l'endroit alors à l'envers le truc c'est il faut avoir les réflexes pour faire les bonnes esquives des bons patterns alors ce pattern c'est le mieux que je peux avoir je peux vraiment le taper plusieurs fois celui-là faut que j'arrive à caler et celui-là faut que j'arrive à l'esquiver absolument celui-là aussi enfin tous de toute façon il faut tous que j'essaie j'espère que ce soit le pattern que je voulais celui-là ok là on va en profiter pour se soigner ok alors ça 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 va être chiant comme pattern voilà genre oh il me touche je pensais pas qu'il me toucherait bon j'ai réussi à le stun une fois le problème c'est qu'il faut réussir à le faire tout le temps ce qui est pas forcément évident le problème c'est que là il est trop au bord donc obligé de le taper par dessous non oh purée ouais ça c'était la grosse erreur aussi oh la la il me pulvérise c'est un truc de fou ah il faudrait que j'attende il faut que j'attende qu'il ait lâché une fois son il faut que j'attende qu'il ait lâché une fois ses chauves-souris et en fait je passe au milieu et non pas j'essaie de passer au dessus des quatre chauves-souris j'attends la première je saute un peu et je dash et je devrais passer à travers tout je pense que ce serait une meilleure solution après il faut réussir à avoir le réflexe pour le faire mais on va essayer de le faire son vrai pattern qui m'embête c'est quand il est en face de moi et qu'il saute ouais celui-là celui-là c'est le pattern que j'aime le moins non voilà justement justement de faire ce que j'avais dit de ne pas faire alors ça c'est bien ça oh on peut passer dessous aussi très bien ah non oh là oh mais c'est tellement dur à esquiver bon déjà on a réussi à survivre un peu plus longtemps ça commence à ça commence à venir bah ok C'est parti. C'est parti. Je suis trop en retard si je saute pas assez vite. Là j'ai attendu parce que j'ai vu qu'il reculait, là aussi. Là il me fait des bons patterns pour le moment. Il faudrait qu'il continue comme ça, voilà. C'est parti. Ok. What ? Non. C'était pas le bon pattern. Ok. Oh, genre. C'est parti. 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 J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir pourquoi il les envoie à ras le sol et des fois ça passe au dessus de la tête. Merde. Ça j'ai le temps de... Ah ! Wow ! Oh non ! Bah du coup ça fait moins de dégâts parce qu'il s'est fait stun sur la première... Non. Ah ! C'est mort. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 La hitbox est assez généreuse sur cette attaque Ok on va se soigner plutôt Non ! J'espérais qu'il me fonce dessus Ok Encore raté sur le... Évidemment Et là il va trop vite Non mais c'est pas possible Je vais faire toutes mes attaques Ohlala Bon si jamais j'arrive jamais à le battre J'ai une backup pour Pour gagner un pourcentage supplémentaire Et pas avoir à gagner le combat Si je peux l'éviter ce serait cool Ouais c'est généreux Mais si tu te mets en plein milieu Évidemment que Tu te le manges ce pic Ah mais ça va pas assez vite Voilà Là c'est bien beau Je devrais le savoir Qu'après cette fée stun Il passe Tout de suite Sur cette attaque là Enfin tout de suite Ah mais il recule Même si je suis trop près Avec ce pattern là Je savais pas ça Et là il va se mettre au milieu Non Ah évidemment il le fait maintenant Comme par hasard Comme par hasard Il le fait maintenant Il le fait au moment où je balance L'attaque en plein milieu Comme par hasard Genre il y a de la RNG Genre c'est pas calculé Par rapport à ce que je fais Non ça c'était une erreur De sortir comme ça Oh mais non Pourquoi ça passe pas Alors que d'études ça passe Oh là là C'est stupide Même ça ça sert à rien de se soigner Je viens de gaspiller mon mana Pour mourir Bon je serais quand même mort Mais Vu qu'il fait deux points de dégâts J'avais pas assez de mana Pour Enfin de mana De dessous là Ah mais attendez J'ai oublié de rentrer dans le rêve Je me disais L'écran était bizarre J'ai oublié de rentrer dans le rêve Ah je lui rentre dedans Ça on se soigné Et merde, et non ! Non mais j'suis nul, j'suis nul à chier, l'erreur de décision L'Homme Wiking Ça c'est bien Bah t'es chiant là Pas assez rapide Mauvais pattern Mauvais joueur Pas assez rapide Et évidemment, toujours quand je suis prêt à faire l'attaque C'est incroyable ça Ohlala Non, ça c'est con, ça c'est con de rater ce pattern Bon là c'est encore plus con, on a l'habitude Allez, soigne toi deux fois, ça te fait un point de vie Ah mais c'est pas possible, il fait exprès hein ? Ou alors c'est moi qui le fait exprès hein ? Je pense plutôt que c'est moi qui le fait exprès J'ai toujours le chic pour balancer mon truc pile quand il fait son pattern ou je peux pas le toucher Je suis assez bon pour me tromper des patterns Non c'était l'autre sens qu'il fallait aller Non c'était l'autre sens qu'il fallait aller Non pas assez vite Trop lent Trop lent aussi Allez on soigne deux fois Ah après je peux aussi m'échapper de son attaque Ça revient un peu au même Ça va peut-être un peu plus safe J'aurais pu y penser C'est plutôt Je vais tout le temps la faire cette erreur Tout le temps 100% du temps Je crois que c'est mon destin de me foirer à chaque fois Parce que le problème c'est que du coup je suis en train de penser à la suite aussi Je me dis qu'il faut que je récupère de la thune Et je sais pas où je vais en récupérer S'il y a au colise Mais bon ça va être chiant au colise Je le fais pas assez vite Deux fois Ouais là il me feinte Putain je suis une merde C'est pas possible Oh là là Non là j'ai fait n'importe quoi Du coup je tente de piffer l'attaque Et ça marche pas très bien Là je me suis soigné pour rien Oh putain mais c'est pas possible A chaque fois je vais faire ça là Voilà je suis parti dans le même sens Dommage Je ne sais pas Je suis parti C'est une fois C'ناre Il s'est fait ça c'est très bien j'étais pas sûr et j'ai bien fait de piffer de toute façon j'ai bien fait ou pas j'aurai piffé quoi qu'il arrive non c'est con parce que j'avais un bon début j'ai pas de soin, j'ai pas de quoi me soigner il m'a eu il m'a encore eu enfin il m'a encore eu je me suis encore fait avoir tout seul ok j'ai réussi à esquiver tout c'est rare oh j'ai cru que j'allais mourir j'ai pas de soin j'ai pas de soin j'ai pas de soin j'ai pas de soin Ah mais il est invulnérable en fait, c'est pas juste la hitbox, c'est juste qu'il est impossible à toucher. Ah ça aurait pu le faire, c'est dommage. Salut grand clown, comment ça va ? Tu arrives pour le fameux boss qui me faisait le plus peur. Enfin qui me fait toujours le plus peur. Parce qu'il ne s'est toujours pas gagné. C'est dommage pour les touches un peu stupides de milieu de combat. Parce que là ça aurait pu le faire. Ah quelle erreur. Non, mauvais pattern, mauvais pattern, deux fois, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est ça que je voulais. Là il va être au milieu, voilà. Ok, ça c'est cool. Non. Putain, il m'en veut, là. Je sais pas ce que je lui ai fait pour qu'il ait envie de me tuer, mais c'est pas très gentil. Ah, ça c'est un peu con, par contre. Ça c'est douloureux, en con. On va se soigner, deux fois. J'ai failli pas voir venir ce paterne, qui est l'un des plus simples à esquiver. Non mais calme-toi ! Putain. On soigne. Oui ! Yes ! Et salut, Zorky. Ah bah moi ça va très bien et toi ? Là ça va très bien. Je viens de battre le boss le plus dur du jeu. Et salut, Bob. Comment ça va ? Ah et voilà, la troupe de Grim, c'est terminé. Le DLC est terminé. Voilà. Le pourcentage, enfin, on a eu le pourcentage de Grim. Le problème. C'est ça. Comment dire ? Je suis à 105% et pas 106% parce que je me suis planté. Ah peut-être que c'est moins cher maintenant que j'ai battu le boss. T'as pas envie de faire une réduction ? Non, c'est toujours à 15 000 G.O. Je lui ai donné mon charme pour qu'elle l'améliore. Je pensais que ça coûtait 9 000 G.O. Et ça en coûte 15 000. Et j'en ai que 13 000. Du coup, il faut que je chope 2000 G.O. pour finir le jeu. Et j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais choper de l'argent. Ah, si, attends. Si, c'est bon. J'ai assez. Je sais comment avoir de l'argent. C'est bon, vous inquiétez, Pau. J'ai fait le con, mais il y a réparation. Réparation possible. On va juste prendre ça pour aller plus vite. Merci tout le monde. Je ne pensais pas que c'était humainement possible. La preuve que si. C'était juste le temps de se remettre les patterns dans la tête. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire les réapprendre. Et les prendre dans la tronche. La preuve que t'es pas humain. Mais si, euh... Ah, c'est pas pas là. Je vais aller vendre tout ce que j'ai sur moi. Comme ça, je récupère l'argent. Je récupère l'argent et je pourrais... Et je pourrais aller à la fin du jeu. Bon, ça va. J'ai fait une boulette, mais... Elle est pas très chère comme boulette. Et merci, Fern et salut. Comment ça va ? J'ai le poste suivi, je viens d'arriver. Ah, je viens de faire le boss le plus dur du jeu. J'ai énormément galéré dessus la première fois. Et là, ça m'a pris... Ça m'a pris une quarantaine de minutes. Donc ça va, c'est cool. Je suis content. Comme quoi, jouer au jeu, ça aide à s'améliorer. Eh bien, moi, ça va. C'est pas le week-end, mais ça va quand même. Parce qu'on va enfin terminer ce jeu. Enfin ou... Ou déjà. Je sais pas trop... Quel mot employer. Ouais, on a les 15 000. Voilà, donc lui... Il est content, il s'est fait... Il a perdu plein de sous. On va se téléporter, du coup, au village. Récupérer le charme que... Que j'ai donné... Comme un nœud. Heureusement qu'elle se barre pas, celle-là. Parce que si elle partait, ça serait compliqué de... Ou alors on pourrait réacheter le charme à l'autre PNJ. Hum, ça a l'air délicieux. Et voilà, force inébranlable. Et cette fois, le charme, il est indestructible. Et ça, c'est cool. Ça me permet de rendre l'aiguillon plus puissante. Donc, on va faire ça. Mais non, je suis pas sûr à bord. Je suis bête. D'ailleurs, on va plutôt s'équiper là-bas. Vu qu'il y a un banc aussi. Et donc, du coup, si je fais ça, ça... En haut à gauche, il y a marqué 901. Et à l'envers, ça fait 106. Et donc, c'est bon. On a le pourcentage le plus élevé du jeu. Ornette. Qui nous attend pour la bataille finale. Allez, on se pose au banc. On équipe... Donc, on déséquipe ça. Et alors, soit j'équipe ça pour taper plus fort la magie. Soit j'équipe ça pour taper plus fort au... Au nail. Je pense que je vais équiper ça. On va faire comme ça. Et donc, c'est parti. Fin du jeu. 901%, oui ! Jésus. Donc là, on a Hollow Knight qui était scellé. Et là, on le sort. Pour je ne sais plus quelle raison. Et on va lui déboîter la tronche. Sans aucun charme. Non, j'ai pas envie. Non. Après, ça ne devrait pas... Ça ne devrait pas être méga dur. Vu que... Je suis full stuff. Ouais, il est déjà en phase 2. Pour dire à quel point ça va vite. Dommage. Voilà. Le boss de fin qui se fait rétaner. J'ai réussi à ne pas me prendre un coup. Voilà. J'ai juste bourré. Et donc là, on rentre dans le rêve de Hollow Knight. Plutôt que de l'achever. Pour faire la bonne fin du jeu. Petit freeze du jeu parce que mon PC n'a pas l'air assez puissant. Hop. Défier. Et le soleil se met à bouger. Sauf que ce n'était pas un soleil. C'était Radiance. Le Troulas boss. Alors ce qui est là, c'est que ce boss... Je ne me rappelle plus trop de ces patterns. Je sais juste qu'il... Qu'il met des claques à deux points de vie. Mais à part ça, je ne me rappelle plus de tout. Aïe. Aïe. Je n'ai rien par crevé par contre. Ce n'est pas mon signe. Allez, on se soigne. On a fait la phase 2. Voilà. Il est où ? Il est tout au fond là-bas. Il faudrait qu'il s'approche là-bas. Je suis mort. Je suis mort. Radiance, c'est facile. Ah, il est... Il n'est pas censé être dur une fois que tu es full stuff. Mais bon. Mourir, c'est facile. Et l'envers encore plus. Du coup, on se retappe au low night. On se fait bourrer. Ça permet de voir des nouveaux des patterns qu'on n'a pas encore vus. Mais c'était fait exprès. Allez, Hornette. Ramène-toi. Allez, la revanche. L'avantage, c'est qu'on est full vie quand on revient ici. Merde. On va se soigner. Ah, je n'ai même pas assez pour me soigner encore plus. Et là, il faut bourrer le plus possible. Je suis tombé. Non, mais pas deux fois quand même. On est à la dernière phase du combat. Et voilà, c'est gagné. On n'aura pas fait Sub-Cether, mais bon, ce n'est pas grave. Et Hollow Knight qui vient nous aider. Ah, les grosses gifles. Je n'aimerais pas être à l'adience à ce moment-là. Et c'est fini. Le jeu est enfin terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ah ça y est, c'est enfin fini. Yugadon, lui, il veut juste voir Mario Kart Double Dash. Et c'est tout. Et merci, Gran-Kun. On va laisser tourner la cinématique et dès qu'il y aura l'apparition des pourcentages, j'arrêterai le timer. Bon, en tout cas, c'était cool. Je suppose que ça ne devait pas être simple non plus à regarder. Parce qu'effectivement, voir un jeu à l'envers, ça peut être un peu perturbant. Mais c'était quand même vachement cool à faire. Forcément, sur un jeu qu'on aime bien, ça aide. Mais c'est sympa à faire à l'envers. Il va falloir que je m'habitue maintenant à rejouer à l'endroit. J'ai plus l'habitude, moi. Bon, maintenant, je joue tout à l'envers. Ah, c'était vraiment cool. Le jeu, je l'aime beaucoup déjà. Donc, ça a aidé. C'était vraiment super. Mais bon. Mais c'est vraiment... Le but, c'était juste de finir le jeu à... Un jeu en 180 degrés. Donc, je l'ai fait Hollow Knight parce que j'aime beaucoup le jeu. Même s'il est un peu réputé difficile. Je l'ai fait à 106%. Donc, j'ai tout fait. On a quand même réussi à se taper le White Defender qui était invisible parce qu'il était bugué. Les bugs sur le collectionneur où il était invulnérable parce que... Pendant la cinématique, il y a mon familier qui le tapait. Il s'est quand même passé des choses merveilleuses dans cette run. Allez, appuyez pour continuer. Et attention. Ah, j'ai eu un achievement ! Temps de jeu. Je pense que j'ai fini le jeu. Fin. 106% en 15h57, 23 secondes. IGT. Donc, ouais, il y a quand même que... Il y a quand même que 7 minutes d'écart avec le RTA. Et bien, c'est cool ! Et bien, je suis très content. Du coup, j'ai débloqué un achieve. Je ne sais pas trop lequel c'est. C'est... Terminer le jeu à 100% et finir le jeu en moins de 20h. Ah, ben voilà ! On arrive même à débloquer des achievements de speedrun. A l'envers. Ce n'est pas magnifique. Bon, ben voilà ! Et bien, c'était Hollow Knight. Et bien, c'était très très bien. Et bien, c'était très bien.